Le tribunal correctionnel de Cahors condamne un sans-abri de 18 ans à deux mois de prison pour avoir volé un paquet de pâtes et un paquet de riz. Fabrice Lucchini, comédien et humaniste, a souhaité réagir à cette affaire. Évidemment, ça choque. Deux mois de prison pour un paquet de pâtes, t'imagines. Le gars a faim, il pique des pâtes, on l'enferme, c'est énorme. À côté de ça, il y a des vrais voyous, des raclures, Cahuzac, Balkany, Guéant. Plusieurs centaines de milliers d'euros blanchis, détournés. Les gars jouent au golf, paradent dans les magazines, ils sont encore en poste. C'est inouïe. Le fils de Laurent Fabius, délit de fuit, 3 millions d'euros détournés dans un casino à Vegas. Rien, pas un blâme, papa et ministre, on étouffe l'affaire. 3 millions d'euros, problème de CP. Si un paquet de pâtes à 2 euros entraîne deux mois de prison, combien d'années de détention le fils Fabius devrait-il tirer pour avoir piqué 3 millions ? Là, c'est du lourd. On divise les euros par les paquets de pâtes et on multiplie par deux. Ça fait 250 000 ans de prison, t'imagines ? Rien n'a changé. C'est le 17e siècle, qui regardissons. La fontaine, l'immense La Fontaine. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Rien n'a changé. Évidemment, rien n'a changé.